C'est le titre d'une enquête extrêmement bien fouillée du New York Times aujourd'hui, où l'on nous dit que depuis 9 ans, la CIA a un peu plus qu'un pied en Ukraine. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Concrètement, comment ce maillage s'est-il structuré, Laura ? Eh bien, Anne, l'enquête du journal américain commence par une description. Celle d'une base militaire ukrainienne, nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement, la base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine, le long de la frontière russe. 12 bases auxquelles il faut ajouter deux autres bases d'interception, des communications russes, elles aussi financées par la CIA. Un partenariat, d'après l'enquête, dans la mesure où les services rendus se font dans les deux sens. La CIA fournit aujourd'hui à l'Ukraine des renseignements sur les frappes de missiles ciblées, sur les mouvements de troupes russes et elle aide au soutien et à la formation des espions ukrainiens. Mais les espions ukrainiens, eux aussi, ont fourni des informations aux Américains, notamment des preuves de l'implication de la Russie dans le crash du vol 17 de la Malaysia Airlines, survenue, souvenez-vous, en juillet 2014, ou encore des données sur la désinformation russe, à l'oeuvre dans la présidentielle américaine de 2016. 2016, 2014, oui, car ce partenariat n'est pas né avec la guerre mais il y a dix ans, selon le New York Times, à la faveur d'un événement, la révolution de Maïdan et le renversement du pouvoir pro-Kremlin. Le chef du renseignement nouvellement nommé, alors, pro-occidental, aurait proposé à la CIA, en pleine crise et en pleine nuit, suivi à un appel téléphonique, de nouer ce partenariat. Alors, est-ce que, Laura, cette implantation aurait pu aller jusqu'à agacer le maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Peut-être même l'influencer, Christophe. Voici, en tout cas, ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russe qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou. Il n'est pas dit que c'est le partenariat qui a poussé le président russe à envahir l'Ukraine, mais il est sous-entendu qu'il a pu peser, jouer un rôle dans sa décision en concurrençant son obsession de contrôler l'Ukraine. Et pourtant, souligne le New York Times, les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Des hauts et des bas ont ainsi émaillé ce partenariat, les Etats-Unis faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne franchisse surtout pas certaines lignes rouges et les Ukrainiens regrettant la prudence américaine. Des règles tombaient en désuétude le 24 février 2022. Le partenariat s'est alors renforcé. De nombreux officiers de la CIA sont arrivés en Ukraine et ont commencé à aider les forces de Kiev à identifier des cibles russes potentielles. Aujourd'hui, deux hommes symbolisent son importance. Le premier, c'est lui, William Burns, le directeur de la CIA en personne, qui s'est rendu en Ukraine jeudi dernier, sa dixième visite depuis le début de la guerre, mais cette fois-ci dans le but de rassurer ses contacts dans le contexte morose du blocage de l'aide américaine. Le second, vous le connaissez également, c'est Kirill Obudanoff, l'actuel chef du renseignement militaire ukrainien. Le New York Times révèle qu'il a été formé par la CIA, et oui, car il était membre de l'unité 2245, un commando d'élite poussé par l'agence américaine en Ukraine. Il était même une de ses étoiles montantes, écrit le journal, au point que quand il a reçu une balle dans le bras dans les combats du Donbass, il a fait sa rééducation dans un centre spécialisé du Maryland. Merci beaucoup, Laura. Avant qu'on s'interroge peut-être sur les motivations du chef du Kremlin, Xavier, un mot sur cette implantation de la CIA 12 base. Ce n'est pas rien, on ne savait pas qu'il y en avait autant, c'est le New York Times qui nous l'apprend. Ils ont interrogé plus de 200 hauts responsables, avec même pas mal de documents à la clé. Est-ce qu'on se dit que s'il n'y avait pas toute cette influence de la CIA, l'Ukraine aurait depuis longtemps perdu la guerre ?